Suite au récent séisme qui a frappé la Turquie, qui est le nord de la Syrie, vous êtes très certainement tombé sur plusieurs cagnottes ou plusieurs associations qui appellent à donner et agir en faveur des populations sinistrées. Le but de cette vidéo, c'est d'apporter une petite expertise car nous nous sommes rendus sur place et quelques conseils bienveillants à l'égard de la population musulmane en France qui souhaitent aider les populations démunies à travers le monde générique. Le mercredi 8 février, nous nous sommes rendus avec Jeuna Télévision et quelques personnes influentes de la communauté musulmane sur place au lieu de l'épicentre du séisme en Turquie dans la localité de Kahmaran Marash pour voir dans nos propres yeux l'étendue de la situation et également apporter des conseils avisés à la population musulmane en France. Suite à ceci, nous avons constaté qu'une grande partie des villes que nous avons visitées étaient totalement ou partiellement détruites. Rien que dans la ville de Kahmaran Marash, plus de 970 immeubles ont été cartographiés comme étant totalement détruits par le séisme et la plupart de ceux qui sont encore debout ne tiennent pas assez et il est interdit aux populations ou de se rendre dans les bâtiments que ce soit de manière temporaire ou même d'y dormir. Ainsi, tous les Turcs de la région dorment dans des camps de fortune sous des tentes affrétées par le gouvernement, juste en face de leur maison coupés de toute électricité ou de toute aide quelconque. Sur place également, la terre continue de trembler. Après le double séisme qui a frappé lundi, la terre chaque jour continue de trembler à une échelle bien plus faible que celle du premier jour mais ces secousses continuent d'affaiblir les infrastructures et les bâtiments sur place. Le dernier jour avant notre retour, la terre a encore une fois tremblé coupant toute la ville d'électricité. Nous nous sommes également rendus dans les campagnes les plus reculées pour apporter de l'aide matérielle de première nécessité aux populations sur place. Et toute l'aide que nous avons distribuée était d'origine locale. Elle venait de la Turquie en elle-même et très peu de ces aides-là étaient importées. Pour deux raisons. La première est que la Turquie anticipait un séisme potentiel au vu de son histoire et des tremblements de terre successifs. Le gouvernement turc savait qu'il allait avoir un séisme et il avait préparé et anticipé des stocks. Mais il ne s'attendait pas à un double séisme de cette ampleur. La seconde est que la Turquie est un grand pays avec une population très nombreuse et extrêmement solidaire. A Kahraman Maraj, rien que dans les entrées de la ville, il y a de centaines de camions stationnés qui attendent d'apporter l'aide humanitaire et les produits de première nécessité aux populations sur place. Ainsi, toutes les collectes qui ont été faites en France de matériel n'ont pas forcément d'utilité sur place. Les gens ont besoin d'une autre aide, mais ceux-ci nous en parleront en fin de vidéo. Ainsi, l'aide locale également turque s'est faite ressentir par les bénévoles. Sur place, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont afflué de tout le pays pour apporter de l'aide humaine, matérielle, physique afin d'aider à déblayer ou secourir les personnes. L'aide internationale, elle, s'est faite également en envoyant des experts. Plusieurs pays, et à leur tête, l'Azerbaïdjan voisin ont envoyé des centaines de personnes pour pouvoir sauver les personnes sous les décombres et leur apporter l'aide nécessaire afin de les extirper sans faire tomber sur eux l'édifice qui était écroulé. C'est un travail d'extrême difficulté et pour ceci, par exemple, nous-mêmes, nous étions interdits de venir agir ou de porter quelconque pierre pour déblayer afin d'éviter un écroulement supplémentaire et de tuer des vies. À l'heure où je vous parle, les chances de retrouver encore des survivants sont extrêmement faibles, voire quasi nulles, car cela fait même déjà plusieurs jours que les secours arpentent les rues en écoutant attentivement et en espérant trouver ou entendre la voix de quelqu'un qui appelle au secours ou qui frappe sur une porte ou un mur ou quoi que ce soit. Il est même interdit dans certains coins de la ville de Kahmaran Marash de parler à voix haute afin de laisser les spécialistes faire leur travail et trouver des personnes sous les décombres. Et je pense que vous avez tous très certainement dû voir sur les réseaux sociaux des images et des vidéos de découvertes d'enfants ou de personnes de tout âge qui ont été secourues après plusieurs jours sous les décombres et ceci bien évidemment par la grâce d'Allah. L'aide internationale également s'est faite ressentir d'un point de vue financier et matériel. Beaucoup de pays ont envoyé des sommes importantes et colossales et l'alhamdoulilah ceci montre qu'il y a quand même tout de même une forme d'humanisme et que malgré les conflits et les oppositions politiques la vie humaine reste la priorité de tous ce qui en soit consiste en un élan d'optimisme qui nous reste positif. Quand nous nous sommes rendus sur place notre présence sur place a été extrêmement positive dans le sens où nous avons pu nous et des liens avec des personnes locales et les populations turques ont pu voir que des gens venant des quatre coins du monde sont venus de manière solitaire leur apporter de l'aide et tout le soutien et je peux vous dire que notre présence a redonné le sourire à beaucoup de personnes qui avaient grise mine du fait de la situation. Certains d'entre eux nous ont même demandé de passer le salam à leurs frères de confection musulmanes en France c'est ce que nous faisons nous vous passons le salam de vos frères turcs qui se battent pour sauver les dernières vies et pour essayer d'apporter les meilleures solutions. Maintenant entrons dans le vif du sujet. Dans cette crise il y a deux problématiques majeures en France. Il y a deux types de personnes qui font le mal sans même parfois le savoir. Le premier ce sont des personnes tout simplement malhonnêtes. Je parle de ces influenceurs par exemple qui vont chercher à parler de la Syrie pour s'octroyer les lumières et mettre sur eux les projecteurs et quelques heures plus tard ou quelques minutes plus tard ils vont parler d'autres choses qui n'ont totalement rien à voir. Ils vont même parfois rigoler de certaines choses alors qu'ils venaient de parler il y a quelques minutes de milliers voire de dizaines de milliers de morts subhanallah. Ces gens là sont extrêmement malhonnêtes et il ne faut pas les suivre et il ne faut pas leur donner de l'importance. Le second type de personnes malhonnêtes ce sont tout simplement des escrocs et des voleurs qui pullulent sur le web au travers de pages et donnant un caractère islamique mais qui en réalité sont des monstres qui profitent de la situation pour s'attirer le maximum d'argent. Et nous donnerons des conseils pour éviter de se faire piéger par ces individus là. La seconde catégorie de gens ce sont les personnes qui sont parfois bien intentionnées mais qui par manque d'expertise ou de connaissances font des choses mauvaises alors qu'ils pensent faire le bien. Un dicton en arabe nous dit Combien de gens veulent le bien mais ne l'atteindront jamais. On ne s'improvise pas humanitaire et on ne le devient pas en quelques coups de clic ou simplement parce qu'on a été touché dans son cœur. Combien de messages nous avons reçus de gens qui nous disent je veux me rendre sur place je veux faire une cagnotte de mon côté mais sur place tu serais peut-être un poids supplémentaire plutôt qu'une aide. Nous avons des dizaines d'exemples comme ceci que ce soit en Indonésie ou en Haïti où des milliers d'euros des centaines de milliers d'euros ont été récoltés et aucun de ces centimes n'est arrivé ou même de ces récentes collectes qui ont été faites pour la Turquie. Des gens ont fait des collectes de vêtements ou de produits de première nécessité et ce matériel n'arrivera peut-être jamais. La Turquie refuse les aides de première nécessité pour son peuple car elle est autosuffisante et elle n'a pas besoin de ce matériel-là. Nous avions participé à la collecte de médicaments et de produits de première nécessité pour la population algérienne suite aux grands incendies qui avaient lieu en Kabylie et nous avons été extrêmement heurtés de savoir qu'une grande partie de ce matériel n'a pas pu arriver à bon port et il est arrivé à bon port quelques mois plus tard alors qu'il n'était plus d'aucune utilité. Pourquoi ? Car les gens qui se sont mis à la tête de ces projets étaient tout simplement incompétents et inaptes à travailler pour ces services-là. Si vous ne connaissez pas le pays si vous ne connaissez pas ses rouages si vous n'êtes pas capable d'avoir les autorisations les accréditations de travailler si ceci ne fait pas partie de votre métier ne le faites pas s'il vous plaît car vous êtes en train de décrédibiliser le métier des autres et en train de faire du mal Également on se rend compte aussi que beaucoup de gens de manière spontanée veulent faire des projets ou se lancer dans l'humanitaire. Ceci est à la fois aussi un manque de respect pour certaines associations gouvernementales ou non qui travaillent depuis des décennies qui ont tissé des liens qui ont un réseau qui savent gérer la logistique pour apporter une aide d'un point A à un point B qui savent comprendre les besoins dans le pays pour les transformer et la rendre utile et non pas simplement apporter de l'aide pour apporter de l'aide car nous avons été touchés et nous voulons forcément réagir. Ceci est l'une des pires des choses à faire en ce moment-là. Alhamdoulilah en France des associations humanitaires sérieuses et crédibles commencent à faire le travail et certaines d'entre elles se sont même réunies dans des groupes WhatsApp dont nous avons fait partie pour parler en direct des besoins locaux et apporter de l'aide en fonction des besoins spécifiques. Par exemple nous savions que dans telle ville il y avait besoin de réchauds ou dans telle autre ville les gens avaient besoin de produits pour bébés etc. Ceci nous a permis de nous organiser et de l'apporter de l'aide aux plus proches. Maintenant quelques conseils que l'on peut donner pour tous les musulmans soucieux de leurs frères ou de leurs sœurs et soucieux d'apporter le bien. Premièrement rappelez-vous de la cause pour laquelle vous travaillez. Vous ne travaillez pas pour un nom, vous ne travaillez pas pour une gloire, pour une célébrité mais vous travaillez pour une cause celle de satisfaire Allah. Le prophète nous dit celui qui oeuvre celui qui oeuvre pour collecter les sadaqas avec justice, avec équité, avec droiture et cette condition est obligatoire alors du moment où il sort de chez lui jusqu'au moment où il rentre il est sur le sentier d'Allah et s'il venait à mourir durant cette opération nous le considérons si Allah le souhaite comme martyr ainsi comme on l'a dit ça ne sert à rien de s'improviser humanitaire ou de se dire je vais chercher un billet pour aller aider les gens si vous ne connaissez pas le terrain si vous n'êtes pas un humanitaire ça ne sert à rien. Nous le voyons même également en France au travers de certaines associations qui veulent faire le bien par exemple des maraudes locales et qui se retrouvent à être plusieurs à faire plein d'associations et à vouloir distribuer dans la même zone on a même eu des remontées de terrain où il y avait des conflits entre associations musulmanes pour le même terrain et les mêmes distributions simplement parce qu'un tel voulait faire triomphe son association et l'autre pareil et Allah Ta'ala dans le Qur'an il en parle et il nous dit sur ces gens là et chacun de ces groupes de ce qu'il détient de ce qu'il a il est content oui j'ai réussi à lever X milliers d'euros on a réussi à faire X colis etc alors que ce n'est pas du tout le but le but ce n'est pas d'arriver à dépasser un curseur ou à faire 50 000 100 000 ou un million d'euros le but c'est tout simplement d'oeuvrer pour le bien quitte même à être invisible et quitte même à ce que l'on soit totalement inconnu c'est pour ceci qu'au sein de Jeanne à Télévisions quand nous sommes partis sur site nous n'avons fait la promotion d'aucune de nos associations partenaires humanitaires sachant que nous en avons déjà de nombreuses mais nous avons décidé de travailler avec une association locale sérieuse implantée depuis des dizaines d'années et dont le travail n'est plus à prouver c'est de l'association Hassanet dans le lien pour ceux qui veulent faire de l'aide est en description inshallah et faites également aussi très attention à ces soi-disant cagnotes éphémères je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises mais une grande partie d'entre elles ne sont pas vérifiées ou vérifiables et tout ce qui n'est pas vérifiable est à éviter et à proscrire même de manière directe ce qu'on appelle les cagnotes éphémères c'est les cagnotes sur des sites comme Cotisup Litchi GoFundMe ou je ne sais quoi d'autre où quelqu'un vient rempli un petit texte il met une image et il la balance sur internet et tout le monde commence à donner de l'argent si l'association qui est derrière n'est pas connue si la personne qui fait ceci n'est pas déclarée auprès des autorités si elle ne déclare pas de bilan financier si on ne connaît pas son mode de fonctionnement ceci est la responsabilité lourde de la communauté musulmane il y a même comme certains pays ou tout le monde où celui qui fait une cagnotte sans apporter les éléments justifiants de cette cagnotte peut être emprisonné car ceci est considéré comme une forme de détournement de fond dans une opération qui est censée apporter du bien ceci est un péché extrêmement ignoble vous imaginez parce que des gens meurent d'autres profitent de cette mort pour s'enrichir eux-mêmes ou se mettre à la lumière de toutes ces choses nous avons besoin en France de nous organiser que les associations aient une éthique aient une transparence vis-à-vis des donateurs qu'elles travaillent main dans la main de manière conjointe et non pas les unes contre les autres à chacune dire donnez-moi à moi moi je suis la meilleure moi je fais ceci les autres ne le font pas non ceci ne sert à rien nous ne sommes pas dans une démarche de commerce mais dans une démarche d'entraide et certaines plateformes musulmanes commencent à créer cette entraide entre les musulmans nous les remercions de ce travail et nous les incitons à continuer quant à nous les musulmans les donateurs nous devons être sensibilisés sur ces affaires nous ne devons pas donner notre argent à n'importe qui et ce n'est pas parce que quelqu'un commence une cagnotte ou un message par assalamualaikum et qu'il l'a fini par un hadith nous incitant à donner que nous devons donner non nous sommes responsables et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre des précautions lorsqu'il s'agit de faire le bien avant de conclure les populations en Turquie et en Syrie ont besoin d'une seule chose c'est de l'argent c'est de collecter de l'argent et des sommes importantes pourquoi ? et bien tout simplement parce qu'il faut reconstruire l'étendue des bâtiments et qu'en attendant de les reconstruire il faut construire des camps de fortune et des tentes pour les populations sur place en Turquie et en Syrie cet argent si les personnes ne sont pas compétentes pour le récolter alors vous pouvez avoir une quasi-certitude qu'il ne sera pas distribué sur place soit parce que comme on l'a dit ils vont vous voler votre argent ou soit parce que les gens ne sont pas assez compétents et ils vont le récolter et le donner à des personnes qui elles-mêmes ne sont soit pas honnêtes ou soit elles-mêmes incompétentes et l'argent va se retrouver combien de gagnantes ont été faites par des gens honnêtes et ne se sont pas retrouvés entre les mains des personnes demander ce besoin nous avons vu des dizaines de cas comme ceci donner de l'argent aux associations gouvernementales ou aux associations connues et réputées pour travailler sur place comme celles que nous vous avons mises en description enfin nous conclurons cette vidéo en vous rappelant de prier pour nos frères et nos sœurs en Turquie et en Syrie d'invoquer Allah Azza wa Jal de les accepter en tant que martyr mais aussi d'alléger les peines et les souffrances des personnes encore vivantes qui ont perdu des proches Wassalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada